Eh bien, je suis à Toronto ce matin dans les derniers préparatifs pour me diriger vers le travail et je me permets une courte incursion dans votre journée pour vous partager ce matin les leçons, si on peut dire, les conseils du Dr Chapman. J'écoutais son podcast ce matin et je trouvais que ses conseils étaient très à propos pour maintenir une bonne santé puisqu'on sait que la santé c'est la source même de l'énergie et l'énergie c'est le fondement de la productivité. Alors je vous partage ces conseils en rafale. Premier conseil, manger de la vraie nourriture. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a une étiquette, évidemment c'est pas de la nourriture entière. Il n'y a pas d'étiquette sur une banane. Par contre, il y a plein d'étiquettes sur un paquet d'ingrédients ou d'aliments qu'on achète et d'essayer de diminuer l'apport de ce type de nourriture là, bien c'est extrêmement bon pour la santé. Dormir huit heures par jour, donc la quantité est importante, la qualité également. Dans un environnement aujourd'hui, le niveau de stress est extrêmement élevé. Être en mesure d'avoir un sommeil profond de qualité, c'est fondamental pour notre humeur, notre attitude et notre productivité. Diminuer la part des glucides. Alors dans notre alimentation et particulièrement la semaine où la semaine on veut maximiser notre énergie pour être le plus productif possible. Écoutez, d'avoir, de diminuer la part des glucides, ça permet de garder son niveau de glycémie égal, beaucoup plus égal pendant la durée de la journée. Alors qu'on le sait, si on prend un repas du midi particulièrement, manger un plat de pâtes sur l'heure du midi, vous allez voir que vers une heure trente, deux heures, votre niveau d'énergie, ce qu'on appelle en anglais le sugar crash, diminue énormément. Alors en diminuant votre apport des glucides, vous permettez à votre niveau d'énergie d'être beaucoup plus égal pendant la journée. Faites de l'exercice non intense très, très souvent et faites de l'exercice à haute intensité occasionnellement. Marchez le plus possible, ne prenez jamais l'ascenseur, stationnez votre véhicule le plus loin possible, questionnez tout et cuisinez tout. Alors voilà, je vous laisse sur ces conseils-là. Je vous invite également à mettre vos conseils, vos bons conseils qui peuvent être utiles pour le reste. Et laissez-moi vos commentaires positifs, constructifs et je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Je vous invite à vous rendre sur le site de 48hpajour.com pour aller chercher votre guide gratuit, pour savoir comment doubler, littéralement, doubler au minimum votre vitesse de lecture. Avec la quantité phénoménale d'informations qu'on a à digérer aujourd'hui, alors doubler sa vitesse de lecture, c'est un des facteurs de succès important pour doubler votre impact à tous les jours. Alors 48hpajour.com, allez chercher votre guide gratuit pour doubler votre vitesse de lecture.